Musique Je m'appelle Joël Cohen, je suis un passionné de rugby, mais surtout un passionné de rugby des enfants. La définition du bénévolat, elle est simple, vraiment c'est ce qui permet de réaliser l'irréalisable. Cette passion, comme toutes les passions, qu'elle soit sportive ou non, on a envie de les transmettre, je l'ai transmise effectivement à tous mes enfants, ma fille, mes fils, mes petits-enfants maintenant. Et voilà, donc je viens entraîner aussi et transmettre cette passion à tous les enfants du secteur. Nous nous trouvons sur le terrain, sur le stade de rugby de Montbarre qui s'appelle Daniel Galli. Et Daniel Galli est un personnage pas comme les autres, c'est un instituteur à Montbarre, mais surtout un passionné de rugby, un passionné des enfants. Et nous avons organisé ensemble, évidemment avec des centaines de bénévoles, et bien des coupes du monde de rugby pour les enfants, c'est magique. Effectivement, nous avons été les seuls à réaliser quatre coupes du monde pour les enfants, avec plus de 20 nations, plus que dans une coupe du monde des professionnels. On ne parle pas de petites nations, on parle de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, d'Argentine, mais aussi les pays de l'Est, l'Asie, enfin les cinq continents étaient largement représentés, et dans les années 90 jusqu'en 2004. Nous avons essayé de choisir des thématiques. En 1991, le tournoi qui nous intéressait, c'était un tournoi qui réunissait les deux Allemagnes. En 1993, c'était un tournoi mondial pour lutter contre le racisme. Ensuite, nous avons présenté un petit peu le handicap. Donc on a essayé, par le rugby, par les enfants, de répondre à des thèmes de société. C'est une philosophie de vie, et ce n'est pas simplement un sport. Nous sommes tous des bénévoles, c'est une association. Le club de rugby de Montbar, et puis les clubs aux alentours, des petits clubs, comme Venard et les Lômes, comme Lui-Soir-Amançon, qui eux sont dans Lyon, lui et dans Lyon, et bien ces clubs-là s'unissent, unissent leurs forces, leurs dirigeants, pour s'occuper effectivement des enfants. Nous n'avons pas su préparer notre relève. Et aujourd'hui, avec la Jeune Chambre économique de Montbar, nous assurons des formations à nos bénévoles, des formations dans la méthodologie, dans l'organisation d'événements. Et là, on compte beaucoup sur ces jeunes, on compte beaucoup sur cette formation pour assurer la relève de cette fabuleuse histoire que l'on va découvrir en avril, le 13 avril 2019, en accueillant des petits Belges, des petits enfants des Pays-Bas, mais surtout les enfants des joueurs fidjiens professionnels. Je redémarre quelque chose, je relance cette initiative internationale, et derrière, je fais tout pour que les jeunes s'y intéressent, et j'ai annoncé que je serai présent jusqu'en 2021 pour voir des enfants des Fidji directement venir ici. Les billets d'avion seront payés par les joueurs fidjiens professionnels, et après, il faudra que des jeunes prennent le relais, parce que j'approcherai les 70 ans et je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter. On va, il fait pif ! On va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501